D'abord, il faut savoir que toutes les femmes ne sont pas épousables. Oui, toutes les femmes ne méritent pas que vous partiez dans leur famille, présenter vos parents, emmener tout ce qu'on a demandé pour la dot. Toutes les femmes ne méritent pas ça. Et si cette phrase vous dérange, toutes les femmes ne sont pas épousables, ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. Et vous faites peut-être partie de ces femmes-là. Parce que comment est-ce que vous pouvez penser que toutes les femmes sont épousables ? Ce n'est pas possible. Toutes les femmes ne sont pas épousables, autant tous les hommes ne le sont pas. Mais ici, on va se focaliser sur les femmes, parce que ça sera ça notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous, Zach Mouikassa. Toujours un réel plaisir de vous avoir. Vous savez, on vit dans une époque très intéressante où il y a beaucoup de mensonges qui circulent. D'accord ? Je pense qu'il est important de réétablir la vérité, réétablir les choses. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes d'ailleurs, parce que je reçois d'innombrables messages venant de beaucoup de personnes matures, des politiciens, des entrepreneurs, des hommes de loi, tout le reste. Même des pasteurs, tout ça. Qui sont quelquefois en difficulté, veulent quelque part de l'aide ou une oreille intelligente quelque part. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Zach, si j'avais suivi une de tes vidéos, etc. Dix ans, je ne serais pas dans le pétrin dans lequel je me trouve aujourd'hui. C'est incroyable. On va essayer de voir aujourd'hui, les amis, les caractéristiques de la femme qu'on épouse. Parce que toutes les femmes ne sont pas épousables. Ok ? Épouser une femme, comme l'a dit quelqu'un que je respecte, la femme joue un rôle très important dans la vie de son homme. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Et c'est très vrai. On va voir dans quelques caractéristiques de la femme qu'on épouse. Très rapidement. Et j'espère que vous en trouverez quelque chose. On y va. D'abord, avant de commencer, les amis, mettez, vous savez comment ça se passe, avant la fin de la vidéo. On le fait maintenant. Première caractéristique d'une personne ou de la femme qu'on épouse. Vous voulez d'une femme, ce qu'on dirait en anglais, intellectually challenging. C'est-à-dire une femme qui vous challenge intellectuellement. Pourquoi une femme qui vous challenge intellectuellement ? Nous vivons une époque où l'intelligence est très importante. Dans le passé, il fallait être fort pour survivre. Pour surplomber, pour surmonter ses difficultés. Il fallait être fort. Il fallait lutter contre les lions, lutter contre les éléphants, les animaux de la forêt. Lutter contre les ennemis de l'autre côté pour survivre et préserver sa famille et avancer et fleurir. Aujourd'hui, il faut de l'intelligence pour être au-dessus. On a donc besoin d'une femme intelligente. Comprenez une chose. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est jolie. Parce que la beauté, tôt ou tard, fade. C'est ça la réalité. Une femme à 50 ans ou même 45 ans ne peut pas être ce qu'elle était à 20 ans. C'est impossible. Oui, elle peut donner l'impression d'être plus fine, comme du vin, comme on le dit très souvent. Mais en réalité, ça c'est de l'apparence. Le noyau, la substance n'est pas la même. Ce n'est pas la même personne. Biologiquement, on vous le dira aussi, que plus on vieillit, plus on gagne de l'âge, plus beaucoup de choses changent. Sur le plan biologique, chez la femme, chez l'homme aussi d'ailleurs. Mais beaucoup plus chez la femme. Donc, à un moment donné de la vie, vous aurez besoin d'une personne qui puisse réfléchir avec vous. Une personne avec qui on peut trouver des solutions. Une personne avec qui on peut essayer d'écarter les difficultés auxquelles on est confronté. Donc, il vous faut une personne intellectuellement défiante. Donc, vous avez une idée. Elle vous présente une idée contrairement contraire à l'idée que vous avez. Et vous présente des arguments qui vont avec. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez besoin d'une femme émotionnellement stable. Ça, c'est la femme qu'on épouse. Ici, on parle des femmes qu'on épouse. On ne parle pas des femmes mougoupendables. Ça, c'est autre chose. Ça, on peut en trouver dans tous les coins de rue. Les femmes qu'on épouse ne sont pas platores. Il n'y en a pas partout. Il faut regarder méticuleusement en accord avec ce que vous cherchez dans la vie. Vous avez besoin d'une femme émotionnellement stable. Pourquoi ? Parce que quand la femme est émotionnellement stable, ses décisions sont basées sur des réflexions mûres. Pas sur les émotions. Vous ne voulez pas d'une femme qui vous prend une décision parce qu'elle est fâchée ? Elle dit non, je ne ferai plus ça parce que voilà, je suis en colère. Et puis quelques heures plus tard, quand son humeur change, elle dit non, en fait, désolé, c'est parce que je voulais faire. C'est parce que j'étais en colère. Et si on ne parle pas de ces moments-là du moi où on peut avoir un peu d'instabilité émotionnelle, ça peut arriver à n'importe quelle femme. On parle d'une femme qui est continuellement, émotionnellement instable. Elle ne sait jamais ce qu'elle veut. Elle ne sait pas tout à fait qui est son ami, qui est son ennemi. Un ami peut soudain devenir ennemi, soudainement. Une personne avec qui elle est ri aujourd'hui, demain, c'est une ennemi farouche. Une ennemi farouche, soudainement, devient un ami. Donc tout est mélangé. Vous avez besoin d'une personne émotionnellement stable qui sache comprendre dans quelle étape vous êtes dans la vie et quand est-ce qu'il faut appliquer quoi. C'est très important. La femme qu'on épouse doit être émotionnellement stable, constante dans son comportement. Troisième caractéristique d'une femme qu'on épouse. On épouse une femme qui soit capable d'investir en vous. C'est-à-dire une femme prête à investir en vous. C'est très important. Et moi, je vous dirais d'ailleurs, s'il faudrait choisir une seule chose de toutes ces histoires, pour moi en tout cas, et pour beaucoup d'ailleurs, c'est une femme capable d'investir en vous. C'est-à-dire une femme qui voit en vous le potentiel que vous avez. Et elle se dit, bon, ce garçon a du potentiel. Il n'a peut-être pas les moyens. Il n'a peut-être pas les conditions qu'il faut. Il n'a peut-être pas les éléments qu'il faut pour y arriver. Mais je serai là pour lui. Je suis prêt à sauter dans cette circonstance abyssale avec ce monsieur, espérant trouver quelque chose de bénéfique pour les deux, dans le futur. Cette femme-là, c'est de l'or. Pourquoi ? Parce qu'elle fait déjà preuve de loyauté, même avant de savoir ce que vous allez rapporter. Nous vivons dans une société aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes aujourd'hui, après avoir écouté une ou deux ou trois des de leurs grandes sœurs, qui leur dit, non, il ne faut jamais investir en un homme. Les hommes, généralement, quand vous investissez en eux, à partir du moment où ils réussissent dans la vie, ils vont chercher une autre femme. C'est un gros n'importe quoi. Qui vous a dit que tous les hommes font ça ? Ce n'est pas vrai. Et ça vient souvent d'une femme, quelque part, qui a été déçue de sa vie, ou par un homme. Elle a investi en quelqu'un qui l'a déçu, elle va généraliser, les hommes sont comme ça. Les hommes ne sont pas comme ça. C'est les genres d'hommes que tu as choisis qui sont comme ça. Il faudrait ajuster ça. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont comme ça. Moi, par exemple, je reconnais que je suis un produit d'une implication externe. Je sais quelle femme a apporté de l'intelligence ou l'attitude intelligente dans ma vie. Je sais quel genre de femme a apporté l'idée entrepreneuriale et tout le bazar. Il y a des hommes qui sont reconnaissants. Nous vivons dans une communauté où beaucoup de femmes ne sont pas prêtes à aimer un vigile. D'accord ? Combien de femmes vous connaissez aimeront un vigile ? Bon, là, je ne parle pas des femmes en difficulté. Je parle d'une femme qui vient d'une famille bien. Ils ont de l'argent, ils ont tout. Ils ont des business où l'enfant d'un politicien qui va aimer un vigile. Très peu. Très peu dans nos communautés. On veut souvent mieux que soi, l'hypergamie. Vous entendrez certaines personnes vous dire « Si toi, tu n'as rien dans la vie, pourquoi tu vas chercher une personne qui n'a rien ? » Ça, c'est du n'importe quoi. Je ne veux pas entrer dans ce point-là. Je vais développer ce point-là plus tard. C'est un peu ça. Vous avez besoin d'une femme qui investisse en vous, prête à investir, prête à sauter avec vous. Je sais. Écoute, et ici, je ne parle pas des hommes paresseux. D'accord ? Ça, ce n'est pas valide pour les hommes paresseux. Parce qu'il y a des hommes qui sont paresseux, qui ne travaillent pas, qui restent assis toute la journée devant la télévision, en n'est rien à foutre, espérant qu'une femme travaille pour lui. Non. Ça, ce n'est pas valide. Ça, ce n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas des hommes. Ici, on parle aux hommes-hommes. Parce que sur cette plateforme, on recueille des hommes-hommes. Pas des petits garçons là dans les coins. Non. Ça ne nous intéresse pas. Quatre. Vous avez besoin d'une femme honnête. Une femme honnête. Même quand c'est difficile. L'honnêteté, c'est l'ami de Dieu. Une femme honnête, c'est-à-dire une personne capable de vous dire des choses qui dérangent, que ce soit vous ou que ce soit elle, mais qui soit à mesure de vous le dire. Chérie, je traverse un moment difficile. Je ne t'en ai pas parlé, mais voilà ce qui se passe. Dans mon cœur, je pense que ça, 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 ça. Vous avez besoin d'une telle femme. Une femme honnête est généralement loyale. Quand on est honnête, on ne peut qu'être loyal. Et ça, ce sont des valeurs qu'on ne peut pas acheter. Vous ne voulez pas marier une femme ou épouser une femme qui vous dise, ah, je suis au marché pendant que vous la voyez passer en taxi. Ça, c'est très dangereux pour l'avenir. La femme joue un rôle très important dans la vie de son homme. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Une femme menteuse est l'une des pires femmes que tu puisses avoir dans la vie. Parce que tu ne connais pas sa situation. Ses projets de vie, tu ne les connais pas. Elle est là, elle fait semblant d'être aimée. Tu ne sais même pas si elle t'aime pour de vrai. Peut-être qu'elle est là pour son âge d'intérêt. Peut-être qu'elle est là pour ses ambitions personnelles. Il faut donc faire très attention au genre de femme que vous acceptez dans votre vie. Une femme qui vous ment, aujourd'hui, elle vous mentira encore. Une femme qui vous ment, vous trompera sans difficulté. Ça, c'est très, très dangereux. Vous avez donc besoin d'une femme honnête, ouverte, vraie avec ses sentiments. Quand elle n'est pas content, elle vous le dit. Je ne suis pas content. Voilà ce que je pensais. Je me demandais si on devait peut-être prendre du recul. Ce n'est pas génial à écouter. Et c'est bien. Ça vous permet de vous mettre en question. Dire, écoute, je suis vraiment désolé. Je ne veux pas qu'on prenne du recul. Voilà, voilà, voilà. Pas une femme qui est en train de planifier derrière votre dos. Une femme qui planifie derrière votre dos. Vous êtes surpris de voir, wow, elle est partie. Elle a voyagé. Elle a ouvert une entreprise sans que vous le sachiez. Elle a commencé les constructions avec votre argent. Ou de l'argent que vous avez investi ensemble. Très dangereux. La femme qu'on épouse n'est pas une râleuse. Cinq. J'espère qu'on est toujours ensemble, les amis. Ok ? Il ne faut pas venir ici et dire, il ne faut pas généraliser. Parce que voilà, quand on n'a pas d'argument, tout ce qu'on dit, c'est, il ne faut pas généraliser. On ne généralise pas. Quand on dit beaucoup de femmes, on ne dit pas toutes les femmes. On dit beaucoup. Beaucoup veut dire. Pour ceux qui n'ont pas de dictionnaire, nombreux. Pas tout le monde. Et d'ailleurs, il faut toujours des exceptions pour qu'une théorie tienne debout. La femme qu'on épouse n'est pas râleuse. Les mots groupendeuses, ce n'est pas grave. Mais la femme qu'on épouse ne peut pas râler tout le temps. Tu es où ? Tu fais quoi ? C'est quoi ça ? Pourquoi tu prends du temps ? Tu parles avec qui ? Qui vient t'envoyer un message ? Vous n'avez pas besoin de tout ça. Elle ne peut pas avoir des problèmes de confiance en soi. C'est très compliqué. C'est-à-dire, vous avez besoin d'une femme qui comprenne que vous pouvez sortir pour aller chercher de l'argent, sortir pour des rendez-vous intellectuels, des rendez-vous de business, sans être mal dans sa peau. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut avoir une personne qui a confiance en soi. Les blessés des guerres sont des problématiques. Moi, je ne vous conseillerais pas d'aller chercher une blessée des guerres. Si vous êtes assez gentil, d'accord, écoutez, allez chercher votre blessé des guerres. Mais moi, je n'ai pas le temps d'aller guérir une personne, je suis désolé. Il y a des femmes qui guérissent seules, elles n'ont pas besoin de qui que ce soit. Il y a des femmes qui sont blessées des guerres éternelles. Et vous entendrez certaines personnes vous dirent, « Ah, si tu rassures la femme, il faut rassurer la femme. » C'est n'importe quoi, c'est faux. Toutes les femmes ne sont pas rassurables. Écoutez, excusez la tonalité de ma voix. Quand je suis un homme passionné, quand je suis passionné et que je parle, ça paraît comme ça. Toutes les femmes ne sont pas rassurables. Il y a des gens que vous rassurez aujourd'hui pendant 7 heures. Quand vous allez dormir à 2 heures du matin, allez dans votre téléphone en train de regarder, qui a envoyé un message. Il y a des gens. Cherchez une femme stable. Une femme qui est guérie de son passé. Parce que beaucoup de femmes instables apportent dans votre vie les errements de leur passé. Ce sont les difficultés qu'elle a connues, la peine qu'elle a connue dans sa vie, qu'elle vient dans votre vie, l'établir. Tu n'as peut-être pas trompé, mais elle, dans sa tête, elle pense que c'est impossible. Au fait, qu'est-ce qu'il y a avec ces femmes ? Généralement, elles ont même du mal à accepter qu'elle est dans une bonne relation. Même quand elle est dans une bonne relation. Pour elle, non, elle est dépassée. Ce n'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Il doit y avoir un truc qui cloche. Voilà pourquoi c'est très dangereux. Surtout si vous êtes une personne qui n'a pas connu ce genre d'histoire. Moi, par exemple, je suis de ceux qui ont vécu dans des conditions où tu n'as même pas besoin de regarder le téléphone de ton partenaire ou de ta partenaire. Parce que, voilà, vous vous aimez. L'amour, c'est aussi ça. L'amour, c'est faire confiance. L'amour, ce n'est pas faire le policier. Ce n'est pas l'amour, ça. Il faut être honnête avec vous-même. S'il faut tout le temps, tout le temps faire le policier, peut-être qu'on ne vous aime pas. Il faut accepter ça et aller chercher ailleurs. Aimer quelqu'un, c'est dire mon téléphone sonne. Elle est en train de parler. Tu sais qu'elle ne parle à personne. Parce que c'est de toi qu'elle est amoureuse. Tu es confiant à ce point-là. Voilà. Vous avez ensuite besoin d'une femme ambitieuse. Si vous êtes travailleur, courageux, brave, entrepreneur, c'est très bien d'avoir une femme qui puisse réfléchir avec vous. Une femme qui veuille aussi participer à la croissance familiale sur le plan financier. C'est bien. Dans un monde capitaliste dans lequel nous sommes tous forcés à vivre. D'accord. Une femme ambitieuse, travailleuse, voilà, c'est très bien. Mais seulement, en parlant d'ambition, nous ne sommes pas en train de dire que toutes les femmes entreprenneuses sont des femmes à épouser. Ce n'est pas vrai. Toutes les femmes entreprenantes ne sont pas épousables. Attention. Il y a des femmes entreprenantes mais très impolies, entreprenantes mais insolentes, irrespectueuses, hautaines. Toutes les femmes entreprenantes ne sont pas nécessairement épousables. Mais c'est-à-dire qu'une femme pourrait être pas nécessairement entrepreneur ou entrepreneuse mais qui puisse participer à votre croissance entreprenariale. C'est-à-dire, elle vous fait des suggestions. Elle vous dit, chérie, je pense que cette histoire-là, ça ne pourrait peut-être pas marcher. Pourquoi tu n'essayes pas ça ? Pourquoi tu ne vas pas voir Léonard ? Il a essayé un truc nouveau. Il est revenu de la Chine ou de Hong Kong et puis tout ça. Ça, c'est aussi une femme ambitieuse. Donc, elle vous rencontre à votre point de travail. Elle n'est pas nécessairement impliquée physiquement mais elle sait comment vous parler. Ça, c'est aussi une femme entrepreneuse. Écoutez, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes qui disent, bon, moi, puisque j'ai un mari qui fait de l'argent, assez pour nous tous, moi, je vais rester à la maison pour prendre son des enfants parce que j'aime ça. Oui, je pense qu'il y a des hommes assez stables émotionnellement, mentalement pour avoir des femmes qui veulent rester à la maison. En tout cas, moi, ça me pose un problème. Malheureusement, beaucoup de femmes aujourd'hui travaillent parce que certaines parmi eux ont rencontré des gens foutus dans la tête, des gens pas très intelligents. à travers lesquels elles ont peut-être souffert. Voilà pourquoi, pour se protéger, beaucoup de femmes ont commencé à travailler pour se prémunir, ok, avertir le fait de pouvoir potentiellement rencontrer un fou. Mais, beaucoup de respect à toutes ces femmes qui sont des mamans à temps plein, des mamans, des femmes, des épouses qui sont à la maison pour gérer les histoires différemment. Elles ne sont pas bêtes, elles ne sont pas moins valeureuses. On vous respecte. Et pour finir, les amis, parce que malheureusement, tout ce qui a un commencement, une femme, il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement, il n'y a pas assez de temps. Vous avez besoin d'une femme unisseuse, une femme qui vous unit, une trouveuse de solutions. Ok ? Quand vous avez des problèmes avec vos frères, il vous faut une femme, déjà, quand elle est votre petite amie à l'époque, elle vous dit ce que tu fais, ce n'est pas bien, c'est ton frère, il faut aller parler avec lui, il faut trouver des solutions. Pas une femme qui vient dans votre famille pour dire, non, il ne faut pas le contacter, tu vois, le respect, ça, ça, non, 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 une unisseuse, une femme capable de te remettre en question, tu es mon mari, mais avec ton ami là, c'est toi qui as gaffé, il faut t'excuser, c'est ça une femme. La femme n'embrasse pas aveuglement ou stupidement les imbécilités de son mari, ça, ce n'est pas une femme. Je suis désolé. Une femme doit te dire, mon chéri, je suis avec toi, devant le monde, en public, je ne le montrerai peut-être pas, mais là où il n'y a que toi et moi, je te dis, avec Patrick, je ne sais pas, c'est toi qui as gaffe, il faut le contacter et t'excuser. En tout cas, là, tu n'avais pas raison. C'est ça une femme intelligente. La femme intelligente n'embrasse pas aveuglement les combats de son mari, pas aveuglement les combats de son mari, parce qu'il y a des combats stupides, il y a des amis et des maris stupides qui embrassent stupidement des combats sans motif. La femme intelligente te redresse, là, tu as eu tort. Là, tu avais peut-être raison, mais ta façon de procéder n'était pas correcte. C'est ça une femme. Ta femme doit être fanatique numéro une, numéro ou non, mais aussi la personne qui te reprimande le plus pour t'aider à t'améliorer. Merci les amis, le plaisir est toujours immense, il y a tellement de choses à dire, on ne pourra malheureusement pas tout condenser dans cette histoire. Donc, si vous avez aimé, faites savoir, très important, faites vos commentaires. Le besoin est de grandir, d'évoluer. Et de tuer cette mentalité selon laquelle tous les hommes sont méchants, tout le bazar. Dans cette histoire, tirez-en quelque chose. Une personne honnête, une personne prête à investir en vous, une personne ouverte d'esprit, pas une personne râleuse, une femme ambitieuse, une femme émotionnellement stable, très importante, une femme capable de vous challenger sur le plan intellectuel, dans quel cas avec qui on peut réfléchir. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.